1, 2, 3, un passito pa'lante Maria, 1, 2, 3, un passito pa'tras les Cunberry donc étape de montagne déjà c'est enfin valonné montagne on va voir ça regardez l'étape qui nous attend c'est celle du grand bornon dans le parcours fictif qu'a concocté Eringal et donc aujourd'hui et bien je sais pas s'il va y avoir des impacts au général hier on a vu que les plus forts étaient déjà là regardez Wood s'est imposé dans le même temps on avait Roglic du Moulin, Pino, Solaire, Froome, Carapaz un tout petit peu plus loin s'il va le verder donc ça a commencé tout de suite il estime que Carapaz peut viser la gagne on va regarder qui est identifié en favori avant de se retrouver dans le sujet dans le vif du sujet probablement vers la fin de l'étape puisque je ne pense pas envoyer quelqu'un en échapper sur ce type de profil non je pense pas Pino, Roglic Woods encore une fois identifié comme favori tout comme hier je crois allez on se retrouve probablement dans la dernière difficulté alors on se retrouve à 50 km de l'arrivée étape très courte journée le col de l'épine 6,7 km à 7% de pente moyenne le coureur qui passera en tête au sommet du col empochera 5 points pour le classement de la montagne et chose assez surprenante les échappés n'ont pas été loin du tout donc là col de catégorie 2 un peloton groupé un peloton groupé on va regarder ici Amador il aurait besoin de son ravito on va lui donner Amador il nous protège nous à savoir Christopher Froome et on voit Christopher Froome il a plus de mal que Carapaz regardez le bleu je les ai pas contrôlé du tout encore ni l'un dit l'autre donc on voit Carapaz est bien plus fort ils vont pouvoir récupérer avant d'attaquer la dernière difficulté de la journée il n'y a plus que 52 coureurs dans ce groupe maillot rouge et c'est vrai que quand je vois ces barres bleues et en particulier la différence entre celle de de Froome et de Carapaz je me dis ça y est là ils sont revenus jouer de la bloc mais je me dis que ça va être chaud quand même un très chaud avec Christopher Froome cette volta fictive mais bon obligé mon coureur préféré donc je voulais le prendre pour cette volta alors je réaffiche le profil parce que là ça va commencer là il va y avoir la dernière difficulté il y aura un maximum de 10 points supplémentaires à empocher pour le classement du meilleur grimpeur ça commence à rouler fort ça roule trop fort et c'est que ça là c'est pas la peine de se mettre en danseuse un Christopher le maillot rouge on était à côté de lui allez on essaye de se calmer un peu j'ai pas envie de tout cramer là même si après ce sera de la descente avec une toute petite montée et remontée dans le final on le voit sur le profil on va voir si les favoris en particulier la Jumbo Visma ont envie d'aller chercher et titiller le maillot rouge de Woods je ne vois pas beaucoup de Jumbo Visma là-bas en fait c'est une bonne nouvelle pour le général Tom Dumoulin qui se fait distancer bon ça m'étonnerait ça alors on a Bagioli en tête toujours 9 secondes devant le maillot rouge vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête attention il y en a un qui n'en peut plus là un Jumbo Visma qui a failli nous mettre dans la panade en s'arrêtant juste devant nous mais comme ça roule fort les gars là vous vous sentez bien là pourquoi vous roulez aussi fort sur cette portion en plus je ne vois pas trop qui est en train de faire ce rythme de malade oh Sosa il n'en peut plus ils ont besoin de rouge on va leur donner ils prennent leur rouge et pour être débarrassés on va donner le bleu à à Carapaz d'accord on se ravitaille après il va s'auto-gérer notre co-leader de Ineos voilà on a Cus qui a failli nous foutre aussi mal parce que s'arrêtant juste devant nous on n'est toujours pas aux 5 derniers kilomètres et ça roule toujours aussi fort ah le groupe Cofidis c'est pour Guillaume Martin ça allez Chris cette Vuelta qui a commencé sur l'échappeau de roue avec vu qu'il n'y avait pas les 3 premières étapes qui normalement étaient plutôt du plat et un contre l'amende par équipe pas de roue d'observation puisque tout de suite on l'a vu hier une petite arrivée au sommet tranquillou aujourd'hui déjà de la montagne demain pareil allez ne vous arrêtez pas devant moi la solaire qui est numéro 1 qui a le dossard numéro 1 alors est-ce qu'on peut voir le profil ça va être chaud encore un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui Sosa qui vient de coincer de toute façon maintenant on va se débrouiller tous chacun tout seul il va falloir prendre notre avito et Radha il est bien présent c'est qu'ils ont décidé de la monter à un rythme très élevé cette ascension attention je vois un UAE Team Emirates qui est dans le rouge j'ai peur qu'il nous craque devant nous allez le rouge va prendre la relève là pour nous on va essayer de baisser la vitesse avec laquelle ça réduit en prenant notre rouge allez maintenant c'est du bleu c'est du bleu pour finir ces trois derniers kilomètres d'ascension on n'est plus que 23 hier déjà ça faisait mal et bien aujourd'hui ça fait mal aussi même si c'est pas une arrivée au sommet aujourd'hui il y en a qui ont décidé de durcir regardez devant ça devait être les deux leaders de j'allais dire les deux leaders de Jumbo Visma attendez qui c'est là ? c'est Bennett qui coince un peu le maillot à poids Carapace c'est bon il arrive à bien être devant avec les meilleurs on a qui là qui coince ? Dumoulin Primoz Roglic il s'est mis un peu dans le rouge on le voit là oula regardez Woods le maillot rouge qui s'explique avec Pinot avec Roglic on a les trois meilleurs pour le moment de ce début de Welda qui sont devant on peut pas y aller hein et Carapace non plus n'y va pas ça c'est important à souligner il pourrait être avec eux avec les meilleurs il n'y est pas nous on est dans un deuxième volet on va à ce dernier kilomètre avec le peu de bleu qui nous reste ça va être chaud je crois qu'on a le vainqueur d'étape il est parmi les trois de devant là hein Pinot, Woods ou Primoz Roglic il faut qu'on calme le jeu là nous on est combien ? on est que trois non plus aussi dans ce groupe avec Lutsenko qui arrive à bien tenir avec les deux co-leaders Ineos allez ça bascule ça bascule on va pouvoir faire un peu de récup mais ils sont déjà à 43 secondes devant les autres donc ça y est ils ont pris les devants Woods, Pinot, Primoz Roglic on a vu que Dumoulin bah c'était peut-être déjà mis au service de de son leader Primoz Roglic parce que il est un peu coincé, il est un peu plus loin je ne sais pas exactement où il est on verra ça ah si il est à une 51 ohlala la hiérarchie au sein de la Jumbo Visma ça y est elle est établie hein dès la deuxième étape hier ils ont pu faire illusion mais là on voit que ça va être entre ces trois hommes alors je voudrais le profil plutôt parce que j'ai l'impression que c'est pas une descente qui va nous faire récupérer beaucoup il sera 45 secondes devant les gars nous on est 3 il y a Alberto Costa qui est pas très très loin allez là il y a du 6% on essaye de prendre la position aérodynamique ah il continue à prendre du temps devant ah ce virage était un peu chaud ah là on peut plus trop euh plus trop récupérer on est à 3% ils sont à 5km pour la tête ils sont à 5km pour la tête 50 secondes les gars il y a le groupe maillot blanc aussi qui est pas très très loin derrière ah non mais alors là s'il y a plus du tout de descente on va pas être bien là allez tu peux peut-être te foutre devant la carapace je vais pas lui demander de nous aider hein parce qu'il doit jouer sa propre carte 3km n'oublions pas qu'il y aura une petite remontée allez du 6% ça c'est pas mal ça il est tombé il est le seul de l'équipe personne ne peut l'aider qu'est-ce qu'ils ont fait euh pourquoi ils sont calmés là ah Primozrotlis qui attaque ah la flamme rouge allez on essaye de rester avec eux on est avec Woot et voici la flamme rouge allez Chris l'échappé est à 1km de la ligne d'arrivée ah il s'impose il s'impose et ce qu'on va être avec euh on a failli se bouffer la rambarde là hein il nous a manqué un petit peu de rouge avec Christopher Froome c'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant alors un petit problème fait que je n'ai pas pu vous proposer le ralenti c'est dommage on a pu voir en tout cas la belle arrivée de Roglic en excellent état de forme devant Wootz, Guillaume Martin, Pino Froome est comptabilisé dans le même temps et donc vous n'avez pas vu les podiums non plus donc on va les regarder ensemble Dan Martin, Lutzenko décevant pour Dumoulin et Carapaz qui se retrouvent à 45 secondes et c'est Primoz Roglic qui a pris pour 5 secondes la tête de cette Vuelta devant Wootz, Pino et Froome qui sont dans le même temps à 21 secondes Soler, Dumoulin à 57 Carapaz à 1'18 il a perdu du temps sur les deux premières étapes aux grandissimes autres favoris c'est dommage pour le maillot à poids avant-garde de Rennes il est en tête devant Roglic on a Wootz devant Roglic aussi pour le maillot vert le maillot blanc godu toujours relativement tranquille c'est la deuxième étape face à Mas, Martinez, Sosa Jumbo Visma meilleure équipe devant Ineos et Chevrier pour la combativité voilà pour cette étape voilà des choses sérieuses ça a déjà commencé sur cette Vuelta en mode raccourci et donc on se retrouve demain jeudi pour la suite de cette Vuelta fictive que nous vous proposons avec Eringal et Overgame